Salut ! J'ai pris des petites vacances. Bonne année ! J'ai acheté des Philips Hue. Je me présente pas en début d'année parce que j'aurais plus à le faire fin 2018 alors comme ça on gagne tous du temps. En cette fin d'année 2017, mesdames et messieurs, s'est déroulé un drame. Un drame concernant le monde de la tech, un drame concernant la plupart d'entre vous et d'autant plus un drame me concernant. Il s'agit d'une affaire que vous connaissez déjà puisque depuis des années, des enquêteurs sont dessus allant du véritable détective à Kylian le beau gosse dans sa chambre. C'est comme une tâche qu'a pas laissé blanchir depuis des années, une tâche qui n'avait jamais vraiment été mise en lumière jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez certainement au vu des 14 546 messages que j'ai reçu cette semaine, il s'agit de l'obsolescence programmée. Aïe aïe aïe. Bon, il est temps de faire un petit compte rendu de l'enquête. Ah, Apple, y'a les flics qui arrivent. Ça fait des années que les grands noms de la tech sont soupçonnés de pratiquer l'obsolescence programmée et en particulier Apple. C'est normal, c'est la marque de référence dans le sens où elle est populaire et c'est surtout la marque qui veille le plus à donner une image lisse. Et on a tous rêvé au lycée de voir le petit préféré, tu sais, celui qui se plaignait quand il avait un 19 et demi en anglais, collait le mercredi après-midi parce qu'il avait sniffé de la coke dans les WC. Sinon, c'était toi le petit préféré et sache que tu insupportes tout le monde. L'obsolescence programmée, c'est l'action d'une marque de volontairement ralentir ou même mettre hors d'usage un appareil électronique. On en a souvent entendu parler pour de l'électroménager, pour les télévisions et certains cas ont été prouvés, c'est un délit extrêmement grave. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Le problème avec l'obsolescence programmée, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver. Il faut tester un appareil régulièrement sur des années d'utilisation et prouver par la suite que ce n'est pas un cas isolé. Ouais, le métier de certains est moins facile que le mien. L'obsolescence programmée est un sujet sérieux et important, ce n'est pas une blague. J'en avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne et mon avis n'a pas tellement changé. C'est pas mon avis qui a changé, c'est les preuves. Que vous ayez un iPhone ou non, vous avez certainement remarqué ou entendu dire que les iPhones ralentissent avec le temps. La théorie du complot la plus probable étant que par le biais de mises à jour logicielles, Apple ralentissent volontairement les anciens iPhones pour pousser le consommateur à passer au nouveau modèle. C'est une toute autre théorie qui nous a été exposée sur Reddit, mi-décembre. Un utilisateur a observé un regain de puissance comme une nouvelle vie sur son iPhone 6s après avoir changé la batterie de ce dernier. Et quand je dis nouvelle vie, c'est peu dire, puisque d'après son score Geekbench, sa puissance multi-cœur aurait quasiment doublé. Reddit, qui au cas où vous ne le saurez pas est un forum d'échanges, s'est alors orienté vers une théorie. Apple aurait implanté dans iOS un bout de code bridant artificiellement le processeur à un certain niveau de longévité de la batterie. En gros, quand la batterie est usée à un certain pourcentage, l'iPhone baisse lui-même sa puissance. Là où l'affaire est devenue intéressante, c'est quand le développeur de Geekbench a réalisé ses propres tests. Il a constaté le même résultat, mais seulement à partir d'une certaine version d'iOS, iOS 10.2.1. Et c'est exactement à ce moment-là que tout est devenu très clair. iOS 10.2.1 apportait un correctif qui réglait un problème qu'on a eu pendant longtemps sur les anciens iPhones, l'iPhone qui s'éteint à 20, 30, 40% de batterie. Jusqu'ici, on ne savait pas comment agissait ce correctif, et Internet a peut-être mis le doigt dessus. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir la réponse d'Apple, une réponse avec un goût amer d'excuses et d'aveux. Notre but est d'offrir la meilleure expérience à nos clients, ce qui inclut prolonger la durée de vie de leurs appareils. Les batteries au lithium deviennent petit à petit moins capables de répondre à un pic de puissance dans le froid quand la charge est faible ou quand elles vieillissent. Résultat, il est possible que l'appareil s'éteigne pour protéger ses composants internes. L'année dernière, nous avons sorti une fonctionnalité pour les iPhone 6, 6S et SE pour lisser les pics de puissance seulement quand il est nécessaire de prévenir une extinction non désirée de l'appareil. Nous avons étendu cette fonctionnalité aux iPhone 7 avec iOS 11.2 et nous la porterons sur les autres appareils à venir. La puissance du processeur afin de préserver la durée de vie de la batterie. Ce qui explique pourquoi notre utilisateur de Reddit a vu la puissance doubler quand il a changé cette dernière. Depuis ses déclarations, vous vous doutez bien et vous l'avez certainement observé qu'Apple passe pas un super début d'année. Entre les consommateurs énervés, les non consommateurs acharnés, les associations qui réclament du blé et les médias qui disent parfois pas toute la vérité, c'est compliqué. Mais est-ce véritablement de l'obsolescence programmée ? C'est pas à moi de vous le dire. En revanche, il est important pour moi de vous en parler pour que vous fassiez un avis sur autre chose que les titres mensongers de Combinis. Tout d'abord, il faut comprendre qu'une batterie lithium, on va pas rentrer dans les détails, t'inquiète pas, mais c'est un procédé chimique. C'est une énergie, d'accord ? Ce n'est pas un logiciel. Apple, comme toutes les autres marques, ne peut pas aller au-delà des lois de la physique. On n'a toujours pas trouvé de meilleure énergie pour alimenter nos appareils. C'est la raison pour laquelle, après un certain temps, votre appareil perd en autonomie, quel qu'il soit. Et c'est aussi la raison pour laquelle les anciens iPhones s'étaient niés à 30% dans certains cas. Comme l'explique Apple, le fait d'éteindre l'iPhone prématurément permettait de prévenir une extinction subite qui endommagerait les composants. On comprend alors la démarche de brider la puissance du processeur, ça permet à l'iPhone de se limiter dans certaines tâches gourmandes et de préserver la durée de vie de la batterie. Dans cette histoire, Apple passe donc du grand méchant loup qui veut tuer vos iPhone au prince charmant qui veut les sauver. Mais le problème, il n'est pas dans la démarche, il est dans la non-communication. J'aime beaucoup cette attitude qu'a toujours eu Apple de préserver le secret et de ne pas trop en dire, mais premièrement, je pense que cette époque est révolue, et deuxièmement, sur une telle action, c'est inacceptable. Tu ne peux pas cacher aux gens qu'il y a un procédé dans leur iPhone qui va brider sa puissance après un certain temps. Même quand t'as des bonnes raisons de le faire. Surtout quand t'as des bonnes raisons de le faire. On dirait à un gamin qui ne veut pas avouer à sa mère qu'il a bouffé toutes les crêpes alors qu'il a du Nutella sur le nez. On le voit le Nutella, Apple, on le voit. La démarche a du sens, vraiment, mais elle en aurait encore plus si tu l'avais dit plus tôt. Déjà pour une question d'éthique et surtout parce que, hé, il suffit de changer la batterie de l'iPhone pour avoir une nouvelle vie. A ce propos, suite à des attaques en justice notamment par une association française pour obsolescence programmée et surtout pour s'excuser auprès de ses clients, Apple revoit les changements de tarifs de la batterie la faisant passer de 79$ à 29$. C'est la moindre des choses. Et surtout, et c'est ce qui est vraiment important selon moi, ils ont annoncé une mise à jour logicielle offrant, je cite, plus de visibilité aux utilisateurs sur la santé de leur batterie d'iPhone pour qu'ils puissent voir eux-mêmes si son état influe sur ses performances. C'était déjà un peu le cas si la batterie était vraiment endommagée et vous disait dans les réglages, faudrait peut-être la changer, là. Si on va dans ce sens, c'est parfait. Il faut bien comprendre et surtout retenir qu'ici on parle de bridage sur des tâches gourmandes. Pas sur l'ensemble du téléphone, il n'est pas dit que ça se ressent à l'usage. C'est compliqué à vérifier mais si Apple le fait intelligemment, l'utilisateur ne se rendra peut-être jamais compte. Sauf en faisant un test de puissance comme ça a été le cas ici, puisque Geekbench pousse l'iPhone dans ses retranchements et détermine un score. Donc si vous percevez des ralentissements, par exemple depuis iOS 11, ça n'a rien à voir, on parle pas de ça. Je pense vous avoir tout dit sur ce que je voulais dire, j'espère que ça vous a permis de vous forger un vrai avis. Si vous voulez le mien, selon moi ce n'est pas du tout de l'obsolescence programmée, en revanche il y a un vrai problème de communication. Si tu penses que ça en est, il n'y a pas de soucis, j'attends juste des arguments dans les commentaires et pas juste ouais c'est de l'obsolescence programmée. Voilà, si tu peux argumenter c'est parfait. Merci à toi d'argumenter, merci aux gens qui s'indignent, merci aux associations qui portent plainte, c'est toujours important, c'est toujours une bonne nouvelle pour le consommateur. Mais malheureusement j'ai toujours cet arrière-goût plus d'acharnement que de combat. Dans les déclarations d'associations que j'ai pu lire, il y avait toujours un manque cruel d'informations, c'était extrêmement flou. Ça ressemblait plus à fait des connards qu'à une véritable explication technique. Et je parle même pas des gens sur internet, là c'était le nouvel an avant l'heure. Le doute est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce qu'Apple dit quelque chose que c'est vrai, ce n'est pas parce que je dis quelque chose que c'est vrai. Douter de tout mais ne transformer jamais un doute en certitude. Un doute se transforme en certitude avec des réponses et non pas avec des questions et encore moins avec des affirmations. Vous avez là une véritable raison de critiquer Apple, renseignez-vous et faites-le intelligemment. J'en ai marre de voir des gens certifier qu'Apple triche sur les tests de performance juste parce que ça leur paraît trop puissant. J'en ai marre de voir des gens me dire constamment qu'Apple contribue fortement à la pollution de la planète alors qu'ils en savent rien. J'en ai marre de voir des gens prendre la confiance sur des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Regarde moi j'ai arrêté de critiquer les gens médiocres parce que je ne sais pas ce que c'est. Et surtout 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 j'en avais marre de ces vacances. Putain c'est un plaisir de vous revoir. Allez, merci à tous pour cette année 2017 fantastique, de rien pour cette année 2018 flotastique. C'était Léodaf. Sous-titrage Société Radio-Canada